bonjour j'espère que vous allez bien tout bon on dirait que c'est rare que je commence mes vlogs ici mais j'avais envie de faire mes petits soins ce matin tout en vous jasant parce que comme vous voyez je sors de la douche ah pis j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing je vais vous montrer ça vaut la peine attendez tadaaa sans rien honnêtement c'est un shampoing solide comme ça de be kind je le trouve merveilleux je tenais à le dire parce que j'ai pas trouvé encore de ben j'avais pas trouvé en fait encore de holy grail genre pour mes cheveux dans les shampoings solides comme ça pis celui-là je le trouve parfait mes cheveux ils regraissent pas vite ils sont super doux super brillants genre super tu sais ils ont du volume je le trouve vraiment parfait fait que je sais pas si vous l'avez essayé mais c'était juste ma petite recommandation quick quick par rapport à ça parce que j'avais essayé celui de maison lavande pis je pensais l'aimer au début mais il m'en avait envoyé trois je sais plus c'est lequel que je préférais mais je me suis rendu compte que mes cheveux regraissaient comme vite avec on dirait que mes cheveux étaient déséquilibrés un petit peu tandis que celui-là je le trouve géniaux en tout cas pour les cheveux normaux bon fait que je vais commencer ouais je voudrais juste me crémer le corps avec ma crème nude qui sent trop bon il m'en reste encore un petit peu dedans je veux juste genre la finir parce que vous savez peut-être mais avec tous les produits que je teste pour moi c'est vraiment difficile de finir des crèmes malheureusement souvent je finis par les refiler genre à des amis et tout ça je peux pas les donner à n'importe qui hein quand elles sont ouvertes fait que j'ai donne souvent à mes proches mais mais ouais vu qu'il faut que j'en teste tellement souvent mais j'ai rarement l'occasion d'y finir fait que je veux juste me beurrer le corps comme ça ah oui puis j'ai le voir mon trépied et genre full de peinture encore à cause qu'à chaque peu que je peinture puis que je blogue en même temps c'est comme soit j'ai certain qu'il va y avoir de la peinture sur le trépied j'entends une petite fille gratter la porte veux-tu venir oui oui ouais fait que j'ai pas nettoyé comme faux encore mais ça me fait penser de vous dire que la réponse à la question que je vais poser la semaine passée il y a pas beaucoup de gens qui ont deviné excusez je me crème la fesse tout en vous chansant c'est en fait 12 pièces ben 12 projets parce que ben on a repeinturé les deux étages donc ça c'est 8 pièces en partant ça je me suis lancé dans le projet peinture du passage plus les escaliers plus le rangement sous-sol qui était mon dernier vlog plus le projet peinture deux fois fait quoi je pense que grosso modo on peut dire que ça fait 12 projets peinture que je fais ça a quand même pas de bon sens comme on y pense hein fait bravo à celles qui l'ont trouvé il y en a pas beaucoup il y en avait genre juste une ou deux là pour être ben franche avec vous je sais pas encore avec quoi ce vlog si est ce que vous savez l'habitude je suis quelqu'un quand même assez organisé préparé et tout sauf que là j'étais comme ok je pense qu'on va juste go with the flow voir comment je me sens en matin qu'est ce que j'ai le goût de vous jaser c'est honnêtement j'étais un peu désorganisée là ces temps-ci je pense comme tout le monde mais c'est pas dans mes habitudes pis perso j'ai de la misère un petit peu avec ça parce d'un côté je suis comme ah oui on revient à la vie plus simple genre j'aime ça je veux plus de me time pis ça je me plaigne tout le temps que j'ai pas assez de temps jamais donc je trouve ça bien pis d'un autre côté moi c'est vraiment que mon agenda il est rempli que je performe le plus parce que tu sais mettons d'un rendez-vous un appel là je dois sortir telle vidéo si c'est ça tu sais c'est comme des obligations fait que ça me rend efficace si j'ai une journée plus libre mon dieu ça se peut que je fasse mes choses vraiment tard l'après-midi là tu sais fait qu'en ce moment c'est un peu wouh c'est un peu spécial mais bon excusez juste me mouiller le visage parce que je vais aller mettre mon premier produit dans ma face j'ai besoin d'une petite micro d'air m'abrasion là j'ai encore beaucoup de texture sur mes joues fait que je veux enlever ça texture rugueuse, irrégulier et perte d'éclat parfait mais ouais le problème avec les vlogs c'est de trouver des titres c'est ça qui est dur quand tu sais pas vraiment exactement qu'est-ce que tu en vas vloguer t'sais c'est pas comme une capsule beauté que je fais sur mon autre chaîne t'sais que là je réponds à une question ou genre il y a un sujet prédéfini t'sais les vlogs ça reste une intrusion dans la vie des gens pis des fois on parle de tout et de rien fait que c'est comme dur de trouver l'élément rassembleur de tout ça qui va faire ta miniature pis ton titre fait qu'à ce point ci de ma journée c'est à dire ce matin il doit être 9h ouais 9h et 6 je sais pas exactement ça va être quoi le sujet du vlog on verra alors pour ça vous voyez je vais juste le faire ici je veux pas aller trop parce qu'ici j'ai ma petite coupe rose là fait qu'on a pas besoin je pourrais le faire dans le front aussi là t'sais mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pu utiliser ce produit là mais je l'aime bien gros Nostrata attendez il est sale j'ai honte de vous le montrer c'est la micro d'hermabrasion avec 10% de AHA comme ça Lily tu sois pas tonante avec ma plante je te vois ma coquine tu veux aller te coucher là ok attendez j'en viens en pensant dites moi dans les commentaires vous pas comment ça vous affecte mais c'est ça au niveau de l'organisation j'imagine tout le monde comme je dis est un peu désorganisé en ce moment mais c'est quoi votre approche face à ça est ce que vous êtes genre ok faut genre prendre le contrôle là chaque matin t'sais je vais m'habiller je vais me maquiller je vais pas rester en pyjama parce que je veux quand même t'sais travailler ou j'sais pas faites vous plus sinon la team go with the flow t'sais c'est ça la situation puis on s'en fout justement c'est de checker la télé à chaque jour puis d'être ben relax là j'imagine ça dépend vraiment de votre job aussi puis qu'est ce que vous pouvez vous permettre là moi c'est comme je dis ça change rien pour moi en ce moment à part qu'il y a moins de structure t'sais parce que je reçois plus vraiment de colis je reçois plus vraiment d'emails t'sais donc c'est comme si je me sens un peu en vacances de noël mais genre prolongé et arrête de faire des soins je n'arrête pas d'ouvrir la porte ouh checker ma face là est rouge parce que j'ai chaud en titi mais comme ouais elle est pas mal plus lisse puis c'est même pas séchant quand je le fais juste ici puis là c'est juste vraiment lisse c'est comme si ma peau est polie un peu bon là je voulais faire un autre soin de noostratin puis à vous aime mettre de l'autobronzant parce que je voulais le faire hier soir puis j'ai oublié ça ça veut dire que je me maquillerais pas de la journée en tout cas pas matin mais ouais je sais pas avec le printemps j'ai comme le goût d'avoir un petit coup d'éclat là fait que c'est mission coup d'éclat ce matin et après on va clencher le blog pour vrai là désolé les gens qui aiment pas entendre parler de produits de beauté parce que là c'est un peu avec ça que je commence comme souvent en fait mais promis bientôt j'allais être mon blabla fait que là je vais mettre ce soin là que je vous ai parlé sur mon instagram que j'aime vraiment beaucoup je suis juste plus sûre s'il faut me mettre sur la peau humide oui ça dit mettre une couche généreuse sur la peau humide puis là après ça on attend 5 minutes vous allez voir qu'est ce qu'il fait c'est tellement drôle spoiler alert ça mousse checker bien ça ok c'est comme un gel de même je le masque comme ça vite vite puis vous allez voir ma peau après je sais pas si j'en ai parlé en vlog je pense pas en plus c'est vraiment un produit que je recommanderais comme en ce moment au sens où tu sais tous les salons d'esthétique et tout ça sont fermés parce que je trouve qu'il fait un coup d'éclat vraiment similaire justement à ben quand on voit en salon quand on a un facial vous allez voir comme dans cinq minutes là il commence doucement à faire les petites ballonnes les petites mousses puis vous allez voir comment ça évolue c'est vraiment drôle comment ça va belle madame on a pas trop joué matin maman est pas fine est partie directement vloguer se laver les cheveux et tout ah sérieux c'est tellement drôle cette partie là mais là c'est le bout aussi que ça commence à vous chatouiller là parce que quand les petites bulles ils ont tout comme émerger après ça ils redisparaissent tout seul sans que tu fasses rien mais ça picoite ça chatouille c'est pas que ça fait mal c'est vraiment juste comme c'est un petit peu white tingly ah franchement ce beau produit pour faire à la maison qui remplace un peu l'esthéticienne temporairement parce que wow je vais attendre que tout ça part je vais rester ma face puis je monte après ok bon qu'est-ce que ça dit ou vous trouvez pas que mon teint est plus éclatant moi je trouve avec ce produit là en tout cas les deux là mais mon green pot est tellement plus lisse checké c'est genre squeaky clean mon affaire c'est pas un masque hydratant en passant il y en a qui me l'avait demandé quand j'ai posté sur instagram non c'est pas le masque genre que je vais faire toutes les semaines c'est vraiment un masque coup d'éclat ça fait le même effet je trouve que les petites ampoules justement qui s'appellent coup d'éclat genre je sens que ça retend ma peau elle est liftée en ce moment là genre vous avez pas idée je sais pas si vous le voyez bref je suis in love j'ai quasiment pas le goût de me mettre l'eau au bronzant finalement je sais pas ma peau est tellement claire je le fais tu ou je le fais pas oh non j'ai comme plus le goût là elle est trop belle des fois c'est ça tu souffres que tu as genre la mine grise mais dans le fond il fallait juste que tu te fasses un bon nettoyage un bon masque puis ta peau est correcte sérieusement moi je suis pas gênée de vloguer de même toute la journée ok tant pis je pense que je vais le mettre au pire à soir mais pas là parce que ça retend au bronzant vraiment léger tu sais j'aurais pu le mettre genre juste sur ma face vite vite puis dans la journée j'aurais eu genre un teint un peu plus doré mais pour vrai non ça me tente pas on va laisser ma peau respirer me revoitie j'ai séché mes cheveux puis finalement ben je me suis fait un petit non makeup makeup look genre j'ai la sourcil blush highlight casheur tu sais pas dire fait que voilà j'ai juste c'est ça vous montrer mes cheveux voyez-vous comme ils sont brillants je les ai même polissés là sont genre juste séchés au séchoir normalement j'ai coiffé parce que c'est ça ils flippent comme dans le bas puis tout mais je m'en fous un peu en ce moment je vous avouerais c'était juste pour vous montrer c'est ça l'espèce de corps de volume qui donne à mes cheveux le shampoing de be kind et parlons de be kind je pense que c'est ça que je vais faire comme projet ce matin aller faire un article sur eux sur mon blog parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'article j'ai vraiment délaissé mon blog j'en ai parlé souvent mais c'est parce que je sens tellement comme j'ai pas vraiment de motivation à le faire en ce moment parce que je sens pas que les gens le lisent énormément en fait oui j'ai quand même des bonnes vues mettons pour un blog mais comparé à youtube comparé aux médias sociaux j'ai l'impression que c'est pas là que les gens vont chercher le plus l'information maintenant fait que c'est ça je suis vraiment démotivée je veux pas l'abandonner mais c'est ça je vais en faire moins parce que je veux mettre mon énergie ailleurs ces temps-ci genre vous sortirai plus de contenu vidéo je me suis fait mon petit horaire de la semaine comme ça hier je pense que je l'avais pris au indigo mais t'as comme toute ta semaine plus une liste plus un petit place que tu peux dessiner ou écrire des affaires pis c'est ça donc aujourd'hui je voulais commencer avec mon article de blog je pense que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que je sous-estime un peu le temps que ça va prendre mais il est 10h30 c'est pas super d'après moi je vais pouvoir le clencher avant midi après ça faut que j'appelle à la ville pour nos plans concernant la maison ou plutôt le garage t'as pas fait faire à soi préparer mes vidéos de la semaine j'ai dit mais parce que je vais essayer d'en faire deux sur ma chaîne beauté et ce soir faire le montage de ce vlog là donc c'est quand même une bonne journée aujourd'hui je vous dirais et comme sujet principal du vlog j'hésitais entre deux affaires parce qu'en fait je voulais vous faire le vlog rempotage plus semi vous m'avez dit que vous étiez intéressés à voir ça je suis pas mal sûre que l'année passée aussi au printemps j'en avais fait un par contre un vlog où je rempotais mes plantes à moins que c'était mes annuels donc je suis plus certaine mais bon il y a juste un petit problème avec ça c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas de peau genre d'habitude c'est ici que je garde mes peaux là en passant mes petites tulipes sont ici parce que j'attends que le feuillage pardon sèche pour récupérer les bulbes ça se peut que ça ne fleurisse pas la première année que vous m'avez dit pis c'est normal pis en plus je les ai coupés fait que genre j'ai sûrement fait ça comme de la marde mais bon j'essaierai quand même t'sais je veux dire on sait jamais si ça va fonctionner là fait que j'attends que c'est ça qu'ils deviennent tout comme ça avant de les retirer pis de les mettre dans un sac en papier mais bref c'est ici de petits doigts que je garde un peu l'overstock donc j'ai des cachepots comme ça que je trouve en frais-prix genre qui viennent de magasins et déco t'sais j'en ai des noirs en béton j'ai tout ça un peu style terracotta avec les petites assiettes ici mon petit Harry Potter faut que j'y fasse une réparation parce que la colle avait lâché mais je vais le réparer et j'en ai un comme ça là en métal derrière j'ai comme un mix and match ici là de tout ce qui est terracotta et en métal de même pis ouais j'ai plein de petits pots c'est ça vraiment juste comme pour rempoter mettons des succulents tous mes accessoires un peu jardinage d'intérieur là c'est ici sauf que c'est ça j'ai plus vraiment de pots terracotta j'ai utilisé mes derniers avant-hier en fait pis j'ai comme complètement oublié de m'en garder pour rempoter fait que je sais pas si ça va être possible ben le way si vous vous demandez c'est quoi le sac avec levé c'était justement pour mettre les bulles de tulipes j'ai dit ah tant qu'elle jeter je vais le garder pour ça ouais fait que j'ai pas vraiment pensé à mon affaire comme faut t'sais je prenais pour acquis qu'il me restait des pots pis finalement pas vraiment fait que je sais pas si je vais être capable de faire ça faudrait que j'aille faire le tour de ma maison que je checke quelles plantes ont besoin de plus d'espace d'être rempoté et que je vois si j'ai des pots qui peuvent convenir parce que t'sais des fois peut-être que j'ai des pots laits mais que je peux glisser dans un beau cache-peau pis ça va faire la job sinon ben faudrait comme que j'aille au dolorama mais t'sais on évite de sortir en ce moment ou que je m'en fasse livrer mais encore là j'ai peur qu'il se fasse casser donc je sais pas trop je vais vous montrer pourquoi j'ai utilisé mes derniers pots avant-hier tadaam regardez qui quitte au soleil ici en fait c'est des tulipes qui se pointaient le bout du nez comme ça dans mon potager j'avais oublié que j'en avais planté là aussi une chance j'avais mis une petite étiquette sinon je les aurais jamais remarqué mais ouais je pense que c'est celles que ma mère m'avait donné la première année ici qui ont jamais réussi à fleurir les bulbes sont quand même assez petits là genre on dirait que c'est des petits rejetons je sais même pas sur quelle couleur honnêtement mais je me suis dit que j'allais les essayer en pot dans la maison parce que j'ai vraiment peur des écureuils qui sont assez voraces dans ma cour ben oui je suis vraiment contente que le soleil sorte parce que depuis ce matin il faisait très très gris ben ouais je veux dire il y a des écureuils qui vont toujours là au fond fait que j'avais peur de m'y faire bouffer vu que j'ai déjà deux feuilles qui ont été mangées un peu fait que écoutez c'est un test peut-être que ça va pas marcher mais j'ai quand même foi moi j'ai vraiment confiance en fait j'ai pris la terre c'est ça qui était tout autour d'elle comme dans le potager je les ai juste foutu dans un pot je me dis que si je les arrose puis qu'ils ont de la lumière comme ça toute la journée ils vont penser limite qu'ils sont encore dehors fait que d'après moi ça va fonctionner ils poussent déjà beaucoup en deux jours là tu sais comme ils commencent tout à percer le sol j'en ai mis trois dans chaque fait que à suivre pour ça et je vais aussi vous montrer un ami qui va pas très bien non mon petit olivier les amis il en arrache en titi vous m'avez dit c'est ça pas trop d'eau mais je pense que je l'arrosez trop de fois quand je l'ai reçu genre deux fois puis ça a été un petit peu fatal je vous dirais malheureusement parce que j'ai dû comme couper la deuxième branche qu'il y avait fait que là il a l'air vraiment mais vraiment dégarni je perds des feuilles genre non-stop puis les feuilles du top sont comme roulées sur elles-mêmes puis ça sur internet j'avais vu que c'était justement genre un problème quand t'arroses trop donc ouais il y a pas grand espoir là même si cette branche là en fait ce qui reste je pensais que ça allait bien aller ils continuent de me faire ça là des petits rouleaux secs de même fait que là je suis découragée j'ai comme une malédiction je dirais que quand les gens m'achètent des plantes j'y tue quand moi je les achète ça va bien je sais pas pourquoi mais bref voilà à quoi il ressemble si quelqu'un a déjà eu une expérience similaire avec un olivier surtout si vous l'avez acheté au Costco comme moi en même temps vous me direz comment vous en sortez parce que moi ça va pas du tout je l'ai rempoté en fait parce que j'ai vu la vidéo de la fille que tout le monde m'a envoyé t'sais en fait il y avait comme des rushs ici avant fait que c'est pour ça là c'était pas une bonne idée parce qu'on pouvait pas voir si c'était encore humide dans-dessous donc c'est ça d'après moi j'ai juste trop arrosé à cause de ça donc là j'ai rempoté j'ai enlevé les rushs j'ai mis full drainage au fond parce que même dans le fond c'est ça t'as comme un trou dans ce pot là mais il était dans un pot de plastique que lui il y avait pas de trou fait que d'après moi il a fait du root rot même s'il a l'air tout sec mais si je touche comme là ça commence à être humide fait que j'ose comme pas l'arroser mais en même temps de le voir perdre ses feuilles toutes sèches on dirait que je serais portée à l'arroser mais je veux pas que ce soit fatal dans un ou l'autre des cas donc c'est ça, c'est à ça que ressemble en ce moment je sais pas s'il va survivre, probablement pas je suis vraiment triste je suis en train de m'installer maintenant pour faire mon article en question j'aime bien ça faire ça relâtre dans le salon je sais pas ça doit être mental honnêtement mais mon gros ordi en haut c'est pour les montages pis celle-là c'est pour le blog et j'ai emmené tous les petits produits que je vais parler dans mon petit panier comme ça parce que souvent j'aime ça re-checker la texture une dernière fois ou l'odeur, je donne vraiment tous les détails dans mes articles de blog donc c'est parti, souhaitez-moi bonne chance ça fait longtemps que j'ai pas écrit oh my god la saison de l'année Peta commence fort sacrément vous voyez qu'est-ce que ça fait au chat là j'ai empogne un sur le cou oh mon dieu, ça les rend fous il se roule dedans, voilà je suis toujours découragée il y a rien à faire cette Nepeta se fait attaquer systématiquement par le chat du voisin fuck you le pire c'est qu'il me voit là, il est parti en courant j'essaie de faire le focus, il est en train de se sauver, regardez il est en haut là-bas il a peur de moi parce que s'il pleuvait pas, je serais dehors en train d'y courir après non mais sans joke, quand il pleut c'est ça, ça vient comme rehausser l'odeur de la plante disons donc ça m'étonne comme pas de le trouver là le petit bleimeux il me check, oh my god il attend que je m'en aille, c'est même pas une joke on se défie du regard en ce moment il me connait là, sérieux, je suis sortie tellement de fois j'en fais gare pour vrai des fois je pense que j'aimerais ça habiter dans une cour qui est genre fermée là, comme un dôme comme ça j'entends plus les mots du voisin fatigant j'ai plus leur petit chat qui vient tout le temps se rouler dans mes plates-bandes Lily elle pourrait aller dans la cour sans danger il y aurait pas de problème, pas de contamination avec d'autres animaux comme ça et on aurait pas de pluie, ce serait pas très bon pour les plantes mais bon la petite folie l'après-midi, bon mon ordi est mort et non je l'ai pas fini, pas en tout mon article là, il est rendu midi et demi et je suis rendu genre au quatrième produit sur 7 à peu près dedans donc ouais c'est vraiment long et ça c'est juste le texte là, je me suis pas relue j'ai pas fait les photos genre les retoucher, les resizer dans photoshop et tout fait bref, c'est vraiment long pis je veux pas que le vlog ce soit ça fait que je vais le faire tout seul à soi, ben relax vu que c'est l'affaire moins urgente pis là ben honnêtement j'ai vraiment le goût de partir des semis pis faire du rempotage parce que je viens de checker une vidéo de Garden Ancer là, ma préférée sur Youtube mais j'ai vraiment pas assez de peau pis c'est le genre d'affaire que j'aime ça faire sur le patio c'est quand il fait beau pis ça pis là il se remet à pleuvoir pis faire gris fait que tant pis, je pense que ça va être un autre vlog oh excusez, j'ai une voix qui est comme de la buée attendez un peu attendez fait que j'ai comme eu une autre idée de vlog qui serait parfait en fait pour ce temps de confinement c'est à dire qu'on peut pas faire aucune activité folle pas vraiment sortir et tout ça fait qu'on va aller en haut on va fouiller dans mes archives personnelles ouais, c'était une idée de vidéo ben de vlog que j'ai eue je sais pas si c'était une bonne idée si ça vous intéresse mais il me semble bien que c'est un vlog que j'ai jamais fait je vous ai peut-être déjà montré un sneak peek ou tu sais je sais que vous avez même déjà lu genre les livres que j'avais écrits quand j'étais aux primaires Harry Potter et moi si jamais quelqu'un ici s'en rappelle c'était pas sur ma chaîne de vlog par contre c'était sur ma chaîne de beauté genre à l'époque mais bref, je sais pas exactement sur quoi on va tomber aujourd'hui j'avais juste envie d'ouvrir mes bacs pis de voir si en même temps je serais pas capable de faire un petit Marie Kondo là dedans parce que je garde trop d'affaires là clairement oh sérieux c'est genre c'est mes souvenirs d'ado faut que j'en garde un peu mais je sais pas quoi c'est genre toutes des couvertures d'Harry Potter my god ok faudrait que j'en enlève un petit peu là dedans va falloir que je garde juste des affaires qui sont vraiment sentimentales pour moi sinon ouais c'est ça je pense pas que je vous ai déjà montré tout ça moi j'allais à l'école secondaire c'était Fibara si jamais il y en a qui m'écoutent qui vont à ce secondaire là vous me laisserez en voir dans les commentaires parce que je trouve ça toujours très drôle et ouais on était une bonne gang comme ça donc c'est une école qui est à Onisic à Montréal où j'ai grandi située en fait proche du boulevard Gouin où c'est vraiment on avait un très beau terrain ça je peux pas me plaindre on m'avait dit il y avait de l'eau, des arbres pis tout c'est vraiment le fun oh je viens de voir mon ex ah c'est tellement drôle de voir tout le monde il y a pas tant de gens que ça que j'ai sur mon facebook en plus fait que je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils deviennent je crois jamais les gens de mon secondaire à part mes amis genre mes amis proches que c'était des amis du secondaire je recroche jamais les autres gens mettons dans le métro ou autre bon en ce moment je risque pas de les croiser non plus mais bon D où êtes-vous les D ah je suis là ok je vais peut-être juste pas vous montrer le texte parce que c'était genre écrit par mon ex mais c'est moi secondaire 5 ou 17 ans si jamais vous êtes en France et que vous savez pas trop c'est quoi le secondaire 5 là ici j'ai mon album de bébé je sais pas trop si c'est ben trop personnel mais je vais regarder s'il y a des choses que je peux vous montrer ah oui c'est ça l'autre fois je vous avais montré mon petit journal de bébé c'est vrai je me rappelle parce que vous aviez full aimé l'idée du petit journal avec les petits mots cute il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils avaient pas pensé à faire ça nécessairement comme parent mettons fait que je trouve ça le fun donc je suis née à 11h07 je pesais 8 livres 4,11 aux 3,74 kg c'est pas pour me vanter mais ah ah j'ai eu une couple de méritances au secondaire sans blague oh mon dieu le logo officiel vient de tomber j'ai eu art dramatique en 4e année j'ai eu art dramatique encore en 2009 enfin je sais pas des gueules et en art plastique 2007-2008 je vous dis mais ça le talent dans la vie c'est en art j'ai rien d'autre juste le domaine artistique qu'est-ce que c'est ça oh my god un montage que j'avais fait quand je commençais à sortir avec Pat oh mon dieu on s'est fait une liste d'activités j'avais mis un petit mot de lui pis nos premières photos ah 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 c'était tellement cheesy mais cheesy ça c'était dans mon appart là dans mon studio avant aïe 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 ok mais j'ai le goût de le ressortir pis de le mettre à quelque part oui j'aimerais mettre les vieux polaroids là sur ma grille de boucler vous savez que vous la voyez là qu'est-ce qu'on a d'autre ici oh seigneur c'est pas vrai je sens que ça va être drôle cette partie là du vidéo je vous avais pas montré ça l'autre fois je vous avais montré moi qui danse pis qui chante ben qui fait du lip-sync sur la scène et tout ça mon ancienne vie là vous allez voir ce vlog là si vous avez manqué parce que c'est ben drôle ben j'avais ma carte officielle comme mannequin et comédienne si on veut là vu que j'étais dans une agence et voici cette carte aïe 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 mais c'est pas cute là checkez moi la repousse de cheveux non mais ça n'a pas de bon sens je me rappelle que c'est le photographe qui faisait notre coiffure et notre maquillage c'est pas laid honnêtement à part que l'impression me donne l'air d'être vraiment vraiment sterné ah j'ai un peu honte de montrer ça aïe 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 on dirait que c'est pas moi là même le linge que je porte on dirait que j'ai jamais reporté ça là t'sais on dirait un vieux catalogue Sears c'est incroyable mais c'est des bons souvenirs là faut garder ça j'ai plein d'affaires d'art aussi là soit des arts plastiques ou genre des dessins un peu plus sérieux plus beaux genre ça c'est vraiment drôle là c'était ma passe scrapbook avant que le scrapbook existe officiellement c'est à dire que j'ai fabriqué mon propre scrapbook et je sais même pas si je vous montre ça avec moi c'est tellement honteux si on voit pas une petite trésor on voit pas grand chose ha 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 sérieusement je sais pas j'avais quel âge ça devait être au début non pas au début secondaire c'était au primaire ouais parce que c'était ma force Harry Potter it's my life Harry Potter avec plein de petites enfants de même ça a pas de sens hey c'était-tu assez coloré à votre goût y'a plein de petits pop-ups partout oh mon dieu je suis crampée j'avais tellement de temps libre ça c'était avant que quoi parfois plus on grandit plus on rapetisse cible ha 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 je pense que je comprends qu'est-ce que je voulais dire c'est très philosophique mais c'est comme drôle à lire comme ça ça fait aucun sens j'habite une moitié de maison dans cette page à Montréal ha 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 mon chat ma soeur pis Danielle ouais ouais ben c'est ça je pensais que j'habitais vraiment avec Danielle Ratcliffe pis c'était mon chum moi là futur destination Forham non mais j'étais obsédée j'étais allée sur Google Maps genre chercher où est-ce que Danielle habitait supposément à l'époque je pleurerais je pense que j'aurais dû faire cette vidéo avec genre une autre amie youtubeuse pis qu'elle découvre tout ça pis qu'elle se moque de moi ça aurait été encore plus épique bon tant pis je vais vous laisser ce rôle là vous avez le droit de rire de moi dans les commentaires je vous jure j'étais groupie quand j'étais au primaire quand j'étais vraiment jeune j'avais plein de passion dans la vie déjà pis j'étais juste vraiment groupie là j'avais rien d'autre à faire fait que checker ça j'ai découpé toutes des brochures pis tout j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui font moins non c'est pas vrai comme genre soit des fois justement dans les meet up et tout ça fait que c'est comme vraiment spécial parce que je l'ai faite moi aussi mais je veux comme oublier ça un peu parce que checker ça ça c'est les pages dans notre amour mais genre c'était nous pour vrai je pense que c'était plus ou moins sérieux là évidemment mes amis voyaient ça déjà à l'époque pis ils étaient crampés là t'sais comme j'exagérais vraiment là je faisais juste découper des enfants que j'aimais dans des McSBIN oh mon dieu poésie est-ce qu'on veut se lancer là-dedans j'ai peur je pense pas qu'on peut atteindre un niveau cringe plus élevé que ça en ce moment mais je vais vous lire je vais vous lire des petits extraits parce que c'est c'est juste trop drôle là c'est du bonbon là je vais vous lire un extrait d'un de mes poèmes poèmes de 12 ans ah qu'il y en a même en anglais t'sais à ce temps-là tu penses que tu parles anglais mais genre pas du tout poèmes for CID CID c'est un acronyme pour sexy italienne dude et ça je me rappelle que c'était en secondaire 1 parce que j'avais un crush sur un gars à l'école pis mes amis pensaient qu'il était italien qu'ils ont comme appelé CID pour sexy italienne dude est-ce que c'est moi ou chaque fois que j'aime un gars je ferais vraiment tout pour qu'il pose un regard sur moi la magie blanche et celle de mon coeur est toujours impuissante toujours pour bloquer mon bonheur je t'observe jouer et je cherche à cacher mes larmes accumulées pour ne pas blesser ton coeur italien non le pire c'est qu'il était grec ça c'est l'affaire la plus drôle au monde genre pendant tout ce temps ok des mois de temps on pensait qu'il était italien pis finalement il était grec ma passion a comme switché assez vite merci de l'italie à la grec tes yeux dans les miens je t'aime à la folie mais je refuse d'être punie ohlala y'a-tu un psykiantre dans mes abonnés ? bon là ici j'avais des quotes pis y'en a une que j'ai inventée c'est c'est normal que vous vous sentiez comme une fourmi dans ce monde ce qui n'est pas normal c'est qu'on vous écrase comme je me faisais-tu intimider pis je le savais pas c'est spécial ok je vais essayer de vous en trouver un dernier parce que c'est vraiment des pelles je vais vous lire un extrait de mon poème en anglais avec un petit accent chloé de blois je pense que ce serait parfait no one can love you more than me oh I swear baby I'm not very discreet when I'm watching you across the street j'ai dit genre un gros pervers en plus j'avais pas de voisin kyok là je sais pas de quoi je parle c'est de la fantaisie one day of course you'll know it and I'll never be wandering a bit never j'ai dit la main if never you'd wanna get with me it should be enough easy love is such amazing yesterday I saw your nice knickers quoi ? I'm lost in the love lane I'll won't feel that pain tabarnouche c'est bien deep et surtout plein de faute ok j'en ai eu assez de celle là mais là j'en ai un autre qui est vraiment cringé aussi est ce que vous voulez de lui ? ah sérieux je pense que ça aurait vraiment été bon que je fasse une vidéo avec quelqu'un ou un live genre avec vous pour avoir vos commentaires en direct parce que c'est pissant je pense que je vais m'en garder un peu pis on va faire ça après la sortie du vlog fait que ça c'est once upon a time Cynthia la fille est vraiment pas centrée sur elle même non mais sans joke je pense qu'à cet âge là ben c'est ça t'as pas assez vécu fait que t'écris sur ce que tu connais fait que c'est un album photo sur moi dans le fond c'était vraiment genre mon premier scrapbook mon vrai est-ce qu'on peut parler de ma teinture ici donner un petit like à cette vidéo pour mes mèches est-ce que je vous avais déjà montré ça ? justement vu que j'étais tellement fan je leur écrivais des lettres à l'époque avant que ça vienne trop gros pis là j'étais genre c'est-tu une vraie signature oh my god j'espère que oui je pense que oui mais en tout cas ceux là on s'entend c'est des photocopies mais quand même là ils m'avaient tous répondu c'est tellement bien le fun les fan club moi je suis capotée là je recevais ça en revenant de l'école je pleurais de joie là oh mon dieu mes dessins au primaire j'ai eu une passe je me prends pour une designer de mode pis c'est ça que ça donne là ouais 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 ça c'était genre cinquième année quatrième année je faisais des collections de linge comme ça avec la mode des années 2000 comme on peut voir hein Lili après ça j'ai catché que j'aimais ça les costumes plus que les vêtements t'sais tout ce qui était théâtrale en tout cas j'avais du temps mon dieu j'étais motivée hein voilà très Shakira tout ça là pour vrai j'ai aucune idée de votre intérêt à ce stade ci dans le vlog mais bon si vous voulez voir à quoi je ressemblais plus jeune ça c'était moi en sixième année j'avais une belle touffe hein pareil j'avais beaucoup de volume j'ai les cheveux très épais est-ce que je me ressemble encore aux potes hein non ? oh boy un peu plus coloré cette année là ah oui la mode des wraps dans les cheveux ça c'est pas possible genre j'en avais fait pousser un tellement long oh James ça c'était mon premier chien en fait le seul chien qu'on a eu en famille on l'avait adopté d'une autre famille pis c'est un mélange de Coley, Labrador et Golden c'est un full beau chien full bon chien je l'aimais full photo d'école ah ben ça c'était ma passe psychédélique l'abus de bijoux, de barrettes, de boucles d'oreilles tout ce que tu veux mais oh mon dieu et là finalement j'espère vraiment que je vous ai jamais montré ça je trouve ça crampant pis pour vrai genre je regarde ça j'ouvre même pas ça le lait t'sais c'est très artsy mais il y a comme quelque chose que j'aime là-dedans bref c'est-tu encore un rabougri de toutes les affaires que j'aimais oh boy les effets toi les pop-up pis tout les médailles du primaire oh seigneur c'est pas vrai ah que c'est quétaine ah non 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 je veux pas que vous voyiez ça j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'ai quand même vachement l'impression que je vous ai déjà montré ça quelque part mais je sais pas où pis si oui ça fait vraiment longtemps fait que j'espère que c'était pas trop désagréable à regarder ah j'ai mes dessins aussi tiens ok oh jasmine ah c'était mon truc de dessin du cours d'art dramatique c'est pour ça ok j'suis comme pas tant ça de sa face mais j'ai eu B plus quand même une autre princesse mon dieu pas très vegan comme robe mais voilà une robe avec trois textures de poêle FF c'est quoi fournée flore j'magère ah là aussi oh my god t'es différente et c'est correct et c'est même beau ça là j'sais pas si vous comprenez la référence c'est genre mes cuisses c'est une patate mais c'était ma cellulite à l'époque qui me dérangeait énormément ah encore un petit vêtement ah je l'aime lui il est beau je trouve mon dieu il y en a donc bien des dessins j'avais comme tout oublié ça genre check jam est-ce que c'est vraiment beau ça aussi y'a-tu quelqu'un qui veut ça comme robe de mariée je peux vous la faire mais voyons oh hey sans joke je vois ça pis je me dis j'ai sûrement tellement perdu la main genre je dessinais tout le temps à l'époque mais maintenant genre jamais je sais pas qu'est-ce que ça donnerait si je m'y remettais mais j'ai genre juste pas confiance non plus là mon dieu qu'est-ce que c'est ça ah oui ça c'était une pub oh la décoration intérieure ça commence ça commence hein pour qui j'avais fait ça c'était-tu ma chambre je pense que c'était ma chambre ben oui tu vois je faisais plein de tests comme aujourd'hui oh boy qu'est-ce que c'est ça make up is my art oh my god que des souvenirs sérieusement ça m'a fait tout le plaisir de prendre quelques minutes pour ressortir et regarder tout ça avec vous fait que j'espère que ça vous a fait se trouver ou rire parce que c'est vraiment ce qu'on a de besoin en ce moment je pense ben là je sais que je parle beaucoup j'ai l'impression que le vlog va durer une éternité mais vous me dites aussi qu'en ce moment vous avez plus de temps et que vous aimez les vlogs longs fait que je sais pas à quel point long perso ça me tente pas de monter un vlog de genre 50 minutes parce que ça va me prendre 6h à monter ça n'a pas de sens mais bon je vais faire une petite pause là parce qu'il faut que j'aille travailler excusez j'ai soufflé je suis allé en bas chercher ma batterie qui chargeait c'est ça bref je vais peut-être revloguer un peu plus tard bonjour c'est l'heure de cuisiner il est rendu 5h30 et on est chanceux il nous reste un repas coquette à faire donc je vais faire le chili de gnocchi végétarien j'ai jamais mangé ça mais ça va l'air bon ça dit que ça prend 30 minutes c'est avec champignons, protéines végétales ah et crème sûre parfait ça a l'air vraiment simple en vrai il faut juste tout chopper et faire cuire ensemble c'est chaud comme ça c'est pour moi que la gnocchi ne craigne pas tout de suite et passe fort quelqu'un passe fort à toi ouais tous les gens qui ont des allergies dans le fond ils seraient juste comme choyés j'ai vraiment pas pris bon coup pour ça mais bon je coupe les carottes comme une fille qui se fait pas couper des carottes c'est pas grave aller vite j' Symphony j' 55 j'ai passé j'ai passé suit sec Et c'est pour ça que j'ai mis un tablier. Hum, ça a l'air très bon n'est-ce pas? Hé tout le monde, j'ai quasiment oublié de faire la conclusion de mon vlog, j'étais justement en train de commencer à le monter. Mais c'est une belle journée, en tout cas j'espère que vous avez eu du fun un peu avec moi. J'ai comme vraiment une phobie que je vous avais déjà montré mes affaires, genre mes souvenirs pis tout. Fait qu'en vrai faut que j'aille rechecker sur YouTube pour être certaine. Mais je pense pas, genre mes dessins pis tout ça, non, je crois pas. Bref, c'est ça que j'avais à vous offrir pour cette fois-ci. Donc merci beaucoup de me suivre, vous êtes super fine. Si jamais vous avez des idées de vlog spécifiques pour le confinement, vous me le direz. J'entends ma petite Lélie qui se pointe à l'horizon. Mais ouais, c'est l'heure que j'aime m'occuper d'elle, fait que merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, restez à la maison et je vous dis à très bientôt. Bye! Ah oui, aucun rapport, je voulais juste vous dire, mon ATM j'ai plus mal, je vais toucher du bois. Si tu bois un Mabika, certainement pas. J'ai plus mal à l'ATM. Ok good, peut-être que je stresse moins, c'est bon?